bonjour bonsoir bonsoir chez vous chez vous à la maison dans votre trajet en train d'aller au travail le matin le midi le soir à quelques moments de la journée où vous nous rejoignez pour suivre cette émission je vous salue je vous transmets toutes mes salutations ma joie de vous retrouver pour partager la parole de dieu dans votre émission je médite sur votre chaîne ma nata télévision le canal 142 sur or au télécom sur facebook ainsi que tous sur tous les réseaux sociaux nous sommes là pour une dizaine de minutes pour partager la parole de dieu vous avez toute mon affection je suis dans la joie de vous retrouver je profite également pour saluer toute la communauté nous venons de finir une convention superbe qui s'est admirablement déroulée nous avons reçu beaucoup de choses et nous voulons partager ces choses encore au travers de la parole de dieu aujourd'hui pendant tout ce temps là que le Seigneur nous donnera de partager la parole de dieu mais comme vous le savez nous allons prendre le temps de prière avant de lire le texte qui nous est proposé aujourd'hui et nous méditerons la parole de dieu ensemble prions le Seigneur je te rends grâce je te loue je t'adore je te célèbre toi l'agneau de dieu qui est au dessus de toutes choses qui a reçu le nom qui est au dessus de tous les noms afin qu'en ton nom tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre mais tel mon dieu qui est comparable à toi c'est là je te rends grâce pour ce temps merveilleux de partage de la parole de dieu qui nous fait du bien c'est mon dieu et je prie pour que ce temps soit un temps de bénédiction pour toute personne qui est en train de suivre maintenant ainsi que pour moi même également je nous abandonne entre terre chasse tes esprits aide-nous pendant que nous voulons plonger nos regards dans ta parole éterne à dieu les amis inspire chaque parole inspire chaque mot c'est notre vie sortira de ma bouche pour la seule gloire de ton nom seigneur au nom puissant de ton fils jésus christ amen voilà bien aimé nous voulons partager la parole de dieu nous sommes dans le livre de deuxième épître de paul au colossien chapitre 1er à partir du verset 5 jusqu'au verset 12 nous lisons la parole de dieu la bible dit ceci c'est une épreuve du juste jugement de dieu pour que vous soyez jugé dit du royaume de dieu pour lequel vous souffrez car il est de la justice de dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent du repos avec nous lorsque le seigneur jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre seigneur jésus christ ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tout ceux qui ont auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru verset 11 c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre dieu vous justine de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi pour que le nom de notre seigneur jésus christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifié en lui selon la grâce que notre dieu la grâce de notre dieu et du seigneur jésus christ paroles fantastiques de notre seigneur jésus christ bienvenue c'est encore l'épistre de l'apôtre paul au tessaloniciens une épistre merveilleuse une épistre que je qualifierais d'eschatologique parce que elle contient beaucoup d'éléments qui concerne vraiment l'enlèvement la résurrection de ceux qui sont morts et là dans ce dans la fin de ce chapitre premier du second épistre il est question justement du retour du seigneur mais avant la poule paul était en train d'encourager les tessaloniciens à prendre à prendre force on est au milieu de leur souffrance et à rester digne du juste jugement de dieu il commence verset 50 ans c'est une épreuve du juste jugement de dieu le jugement de dieu est un jugement juste et ce jugement là pour nous qui sommes sur la terre se voit souvent au travers de la souffrance des difficultés que nous traversons les difficultés que tu traverses sont une preuve du jugement de dieu parce que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi et la vie jésus christ nous a enseigné en disant que quiconque voudra le suivre quiconque voudra mener une vie digne du royaume sera persécuté donc la poule paul était en temps d'encourager les tessaloniciens ici et en le précisons que ce juste jugement de dieu a pour effet de nous préparer de nous préparer au retour du seigneur a pour effet de nous rendre aptes de nous rendre disponibles pour le retour du du seigneur je veux dire à quelqu'un toi qui est en train de souffrir toi qui est en train d'endurer les choses compliquées dans ta vie de tous les jours dans ton environnement professionnel dans ton église même dans ton foyer ton mari n'est plus avec toi comme il était auparavant ta femme ne t'écoute plus comme il t'écoutait auparavant tes enfants sont basculés dans dans une autre sphère où tu as perdu le contrôle sur leur vie toutes ces choses sont en train de causer une certaine difficulté une certaine souffrance à l'intérieur et en sont en train de mettre à rue des preuves ta foi considère que tout cela fait partie du parcours que le seigneur a tracé devant toi pour te préparer pour te préparer quelque chose de de glorieux car il est dit car il est de la justice de dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous nous afflige oui dieu afflige ce que nous afflige c'est dieu qui rend l'affliction à ceux qui nous afflige j'aimerais dire à quelqu'un nous ne nous servons pas de ce verset pour pour chercher à faire justice nous mêmes pour chercher à car à demander la malédition ou la mort des gens qui sont autour de nous parce que parce qu'ils nous afflige parce qu'ils nous font du mal non c'est dieu qui leur rend l'affliction nous ce que nous avons à faire simplement c'est de les aimer c'est de les de leur montrer que jésus-christ les a aimés au travers de nous malgré le mal qu'ils peuvent nous causer malgré les persécutions dont ils peuvent être acteurs pour que les l'ennemi peut se servir d'eux pour nous pour pour nous prodiguer ces persécutions malgré tout cela bien aimé nous devons apprendre à aimer ces personnes devons apprendre à à pouvoir leur montrer que derrière tout ce qu'ils sont en train de faire il ya une justice divine qui a quelque part et cette justice divine c'est de causer de rendre l'affliction à ceux qui nous causent l'affliction et la porte continue en disant c'est l'affliction pour ceux qui nous causent l'affliction et pour nous c'est le repos du jour où le seigneur apparaîtra c'est pour ça j'ai parlé ce soir que l'épître est haute et c'est une épître un peu qui qui s'orientent un peu au niveau de l'eschatologie parce qu'il traite de beaucoup de points concernant les événements de la flan des temps et nous notre souffrance a pour but ce repos là que le seigneur viendra nous donner ce qu'il précise ici du repos avec nous lorsque le seigneur jésus christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas dieu cette apparition ce retour va se faire pas des signes glorieux le feu apparaîtra jésus christ apparaîtra il viendra pour deux choses d'abord pour punir ceux qui ne connaissent pas dieu ceux qui ont refusé de croire en dieu malgré les signes évident malgré tout ce que nous pouvons constater il y en a qui ont refusé et deuxièmement et ceux qui n'obéissent pas ça c'est le jugement de l'église à ceux qui écoutent la parole mais n'obéissent pas à cette parole là le jugement le retour du seigneur ce également sera pour eux et il continue en disant ils auront pour châtiment la ruine éternelle loin de la face du du seigneur et le verset 11 maintenant c'est comment se maintenir dans le chemin malgré la souffrance pour pouvoir avoir ce que le seigneur a prévu pour nous pouvoir bénéficier de ce retour du seigneur c'est ce que l'apôtre nous donne comme clé au verset 11 c'est pourquoi aussi nous continuons nous prions continuellement pour vous afin que notre dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants qu'il a à notre égard c'est pour cela nous devons prier la prière nous maintient dans le chemin la prière nous garde pour être jugé digne du royaume de dieu pour être jugé digne d'être enlevé quand tu pries tu enmagasine de la force prier continuellement dit c'est pourquoi nous prions continuellement afin que les dessins bienveillants tous les dessins de sa bonté et l'oeuvre de votre foi pour que le nom de notre seigneur jésus christ soit glorifié la finalité de tous ceux-là bien-aimés de tous ceux-là les souffrances que nous pouvons endurer et ceux qui nous causent l'affliction que dieu leur rende l'affliction qu'ils nous causent le retour du seigneur toutes ces choses une finalité c'est pour que le nom du seigneur jésus christ soit glorifié mais pour cela nous devons continuer à prier voilà pourquoi je voulais prier avec toi prier avec toi ce jour pour que le seigneur te fasse grâce là où tu étais un petit peu dévié là où tu n'es plus jugé digne du royaume tu n'es plus jugé digne du juste jugement de dieu que tu puisses retrouver revenir sur ce chemin que tu puisses récupérer le flambeau et continuer la course jusqu'à la ligne jusqu'à la ligne d'arrivée afin que tu puisses recevoir la couronne qui t'est qui t'est dit seigneur mon dieu je lève ma voix je lève ma voix aujourd'hui à la lumière de ta parole parce que je reconnais encore une fois que tu ne nous a pas laissé en feu là parce que je reconnais encore une fois que c'est non tu veux nous faire du bien tu veux que nous puissions connaître ta parole tu veux que nous puissions nous maintenir dans le chemin que tu as tracé au devant de nous voilà pourquoi c'est là je viens encore prier pour mon frère et ma soeur réclamer ta faveur réclamer ta grâce en ces temps difficiles en ces temps où l'ennemi est en train d'agir en ces temps où le mystère de l'iniquité déjà à l'oeuvre que tu puisses nous garder garder digne afin que nous puissions être jugés dignes du royaume de ton royaume à toi afin que nous puissions être jugés dignes de rentrer du temps d'être enlevé le jour où tu apparaît dans toute ta gloire dans les flammes de feu avec des 16 anges le jour tu apparaîtras nous voulons être jugés dignes que mon frère soit jugé digne que ma soeur soit jugé digne que je sois jugé digne que ton église soit jugé digne afin de prendre part véritablement à cet événement glorieux notre père accorde nous accorde nous la grâce encore accorde à mon frère et à ma soeur la grâce là où il s'était tombé là où il avait dévié du chemin qu'il retourne sur le chemin là où les problèmes de la vie les difficultés de la vie l'avait assailli au point à tel point qu'il s'était écarté du chemin qu'il revienne sur le chemin véritablement ça je suis en train de prier donne nous la force de mon dieu de prier continuellement comme la peau de paul le recommande ici nous voulons prier continuellement que rien ne nous détourne de la prière que rien ne nous enlève la prière que nous puissions avoir la force de demeurer toujours dans ta présence le regard plongé dans ta parole afin que ton seul nom soit glorifié afin que nous ne puissions pas manquer ce jour glorieux qui est celui de ton retour ce jour tant attendu ce jour que nous espérons tant éterner que des amis nous ne voulons pas le louper mais nous voulons l'avoir seigneur pour la seule gloire de ton nom au nom puissant de ton fils jésus-christ j'ai ainsi prié pour mon frère j'ai ainsi prié pour ma soeur ainsi que pour moi même au nom de jésus amen voilà bien aimé soyez bénis jésus-christ revient cette épître de la peau de paul le tessaloniciens c'est une épître vraiment vraiment très très qui est axée sur l'eschatologie les événements de la fin des temps même le premier épître il a parlé de la résurrection et dans cette épître encore dans les jours à venir on va parler encore des éléments qui concerne eschatologie que le seigneur vous fortifie gardez votre robe blanche afin que lorsque la trompette sonnera puissait être enlevée soyez bénis continuez de nous suivre sur notre réseau de diffusion nous sommes présents sur youtube maranata télévision vous avez maranata télévision vous trouvez sur facebook également sur instagram sur notre site internet également communauté maranata.com également sur notre box orao télécom la chaîne télévision à part entière pas une web tv mais une chaîne de où il ya plusieurs programmes vous retrouverez également au canal 142 maranata télévision ainsi que la notre web radio maintenant www.maranata tv.fr soyez bénis je donne rendez vous encore à très bientôt pour partager l'émissaire de la parole de dieu je vous aime ciao ciao